Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur Espace TV, la troisième partie carrément de cette émission. A vous qui nous écoutez sur 99.7 à Zérecoré, vous nous écoutez dans cette localité. A vous qui nous écoutez à Cancan sur 99, mesdames et messieurs, notre invité ce matin, je le disais tantôt, la lutte contre le troisième mandat n'a peut-être pas empêché la réélection d'Alpha Condé en 2020. Mais elle aura permis à certains acteurs de se distinguer, d'abord par leur conviction, mais surtout par leur détermination à les défendre, il faut le dire. Et parmi ces figures que l'histoire n'est pas prête d'oublier, nous avons donc Abba Manzano, ancien ministre, puis président de la plateforme des citoyens unis pour le développement. C'est en avril 2019 qu'il a été porté à la tête du Front National pour la défense de la Constitution, pour faire donc barrage au promoteur de la modification constitutionnelle, un choix de quelques ONG et organisations de la société civile, mais aussi des partis politiques. Il n'est plus donc le patron puisqu'il a passé la main en février dernier, mais son silence avant l'arrivée donc évidemment à ce qu'il appelle lui-même alternance est bien questionnable. Abba Manzano affronte les grandes gueules ce matin. Il est notre invité, mesdames et messieurs. Nous continuons donc le débat, mon cher Ahmed Kamara, avec notre invité, qui n'est autre que monsieur Abba Manzano. Monsieur Sano, je... Sano va faire les grandes gueules ce matin. Il affronte les grandes gueules. Non, il n'affronte pas bien parce que le moteur n'arrive pas à bien démarrer là. C'est son tempérament. Je vais en placer deux peu en même temps. Ce qu'on entend souvent, il faut éviter que cette transition échoue comme les autres. C'est comme si la transition avec Sekouba avait échoué. Et pourtant, pour moi, ce n'est pas le cas. Ça, c'est ma première perception. La seconde, c'est que lors de la passation avec Fourniquet, vous avez dit que le FNDC devait quand même faire, si on peut le dire, une trêve. Et aujourd'hui, le fait de voir le FNDC sur le terrain et qu'il n'exclut même pas de reprendre les manifestations après le ramadan, quelle est votre vision de tout ça ? Notre appréciation. Surtout les dernières sorties de Fourniquet Manga, un autre. D'abord, lors de la passation, je n'ai pas parlé de trêve. Le FNDC est un mouvement continu et doit être vraiment... permanemment dans la posture de pouvoir... de l'action. Maintenant, pour ce qui concerne la première partie de votre question, il faut qu'on réalise que nous sommes dans un engrenage. La Guinée, ce n'est pas la Guinée seulement. Lorsqu'on parle qu'il faut que la transition réussisse, cela ne veut pas dire que celle de Sekouba a échoué. Mais un coup de temps est d'abord la conséquence d'un échec. Un échec d'abord de la classe politique. Ensuite, de l'ensemble du leadership d'un pays. parce que ceux qui font, les militaires qui font irruption dans l'espace, en tout cas dans la gouvernance publique, ils viennent toujours arguer des situations qui pratiquement sont des vécus difficiles pour les populations. Et ça, c'est parce que les dirigeants n'auront pas honoré leur contrat avec les populations. Malheureusement, il se trouve que les militaires, non seulement il se trouve qu'ils étaient déjà partie prenante de la gestion qui est décriée, mais ils ne sont pas les mieux placés non plus pour pouvoir en général redresser la situation. Parce qu'on a déjà l'expérience de ces... Comment ça, ils ne sont pas les mieux placés ? Oui, mais la transition de 2010, pour revenir donc à la question d'Ahmed, à votre avis, elle a quand même permis l'élection d'un président. C'est une réussite ou un échec ? Justement, je dis que nous sommes dans un engrenage. Le gros problème de beaucoup de pays aujourd'hui, notamment d'Afrique, mais pas seulement que l'Afrique, c'est un problème de leadership. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher aujourd'hui à se sortir de cette situation de transition, mais à regarder, observer de près le débat. On va vers une impasse à cause du fait que, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, les militaires et les civils, la classe politique, la société civile, n'ont pas la même lecture de leur rôle. Il me semble que les militaires ont l'impression que les autres veulent leur dire, « Levez-vous, nous allons nous asseoir. » Et les politiques, lorsqu'ils sont dans leur conflit, je veux dire, après le départ de Secouba, qui a organisé quand même les élections, on peut dire, reprocher à ces élections, Il y a eu une alternance, il y a un civil qui est venu. Les civils sont restés dans la même logique de combat. Lève-toi, je vais m'asseoir. Donc, et ce problème... Il n'y a pas d'alternance. Ce problème a profondément la perception qu'on se fait du pouvoir public. Ce que je disais tout de suite, le système, où nous pensons que là, là, c'est vraiment, il faut manger, il faut s'enrichir. Les plus riches, aujourd'hui, de ce pays, ce ne sont pas les commerçants. Ce sont les fonctionnaires. Aussi longtemps que l'espace public serait utilisé de cette façon-là, que ce soit avec les militaires ou que ce soit avec les politiques, on sera toujours dans une situation où le chien cherche à mordre sa queue. Le débat que vous suivez, M. Samou, il est très intéressant. Et moi, je voudrais qu'on revienne bien là-dessus sur la lecture que vous donnez de l'engagement politique dans notre pays. Je vous entends dire, vous l'avez dit, les civils, donc, qui sont politiques, qui disent, lève-toi, je vais m'asseoir. Dans la tête, c'est qu'on a l'impression, ils ont en tête que celui qui est là, c'est qu'il profite du pouvoir. Il faut que lui, il quitte pour que moi aussi, je profite du pouvoir. Est-ce que c'est comme ça que vous avez toujours observé les dieux politiques dans notre pays ? Mais, attendez. Vous savez, il y a quelque chose qui... Jacques, je ne sais pas. Excusez-moi. Si vous êtes marié, lorsque vous recevez un coup de fil de votre épouse, vous êtes en dehors de la maison, vous avez un sentiment de responsabilité. Vous vous posez la question. Vous êtes même stressé. Vous avez peur qu'on ne vous dise quelque chose. Peut-être... Mauvaise nouvelle. En tout cas, vous n'êtes pas tranquille tant que vous ne savez pas ce que votre épouse veut vous dire. Si les responsables de ce pays pouvaient avoir ce ressenti, ce sentiment vis-à-vis de la responsabilité, je crois qu'il y a beaucoup qui ne voudraient pas se voir ministre, gouverneur, préfet, parce que... On a des comptes à rendre. On a... Il y a la redevabilité, la reddition. Oui. Très malheureusement. C'est parce qu'on pense que ces privilèges, avantages, je ne sais pas, richesses, enrichissements et dans l'impunité totale que ça devient un centre d'intérêt tel qu'on se dévoie. Et qu'on met tout sens dessus, sens dessus, aussi bien du côté des militaires, encore une fois, que du côté des civils. C'est ce qui fait que les populations n'ont pas de tranquillité et ça, c'est depuis des décennies que ça fonctionne de cette façon-là. Et la Guinée n'est pas le seul pays à pouvoir souffrir de cette... On fait... On est dans l'alternance toujours. Entre les militaires, c'est les alternants à défaut. Les civils viennent, on les charcutent, les populations sortent, on décrit, on dénonce ceux qui sont en train de faire de mauvais, les enrichissements et la corruption, les détournements de fonds, l'arrogance, tout ça. Et puis, lorsqu'on les secoue, les militaires sortent, ils entretiennent le même comportement. C'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Mais on a tendance, c'est la tendance que la transition est en train de prendre aujourd'hui. Il ne faut pas concevoir la façon. C'est ce qui m'amène à poser la question. Antoine, si tu permets, il le disait, il disait avoir l'expérience de la transition. Donc, vous pensez que nous sommes en train de retomber dans nos vieux démons. Vous pensez que le système, les nouvelles autorités n'ont pas pu se départir du système et que le système reste là, toujours enraciné ? qu'on ne voit jamais. Mais on n'entend pas les. Oui, mais on voit les manifestations du système, Ahmed. Ça, ça nous frappe tous les jours. Les précarités, les inégalités qu'on connaît, la pauvreté. Regardez, aujourd'hui, ça se voit, ça crève les yeux. Je crois, madame, qu'on n'a pas tiré les leçons de la transition la plus proche de nous. On n'est pas en train de tirer les leçons. Et dommage, le drame, c'est que quand on est à la tête du pouvoir, à la tête de l'État, on a l'impression qu'on est propriétaire du pays. Oui. Et c'est un peu ça. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La cour, la cour, il a mis l'attention. Je ne veux pas vous faire dire. Non, 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 je ne veux pas dire. Vous êtes sur les grandes gueules. La plusselle n'est pas aujourd'hui. La cour vous amène à vous transformer parce que vous avez l'impression que... Mais le pouvoir isole, les responsabilités isole. Le pouvoir en livre. Au-delà de l'isolement, vous avez l'impression que vous êtes Dieu alors que l'être humain a une seconde de ce qui peut arriver. D'accord. dit, je veux porter un message à l'endroit de ces jeunes militaires que dans une transition, un militaire, c'est surgir, agir et disparaître. Et vouloir rester au pouvoir indéfiniment et justifier sa présence pour dire non, nous, on va faire pour ne plus que ça se répète alors que vous-même, vous êtes venu par coup d'État et c'est le serpent qui se mord la queue. Et est-ce que vous comprenez ce message avec ce qui est en train de se passer au moment où on n'a pas de visibilité pratiquement d'où nous allons et comment on va en arriver ? Je ne sais pas si je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas alarmiste, mais il faut bien qu'on comprenne la profondeur de la crise dans laquelle on est. Je me pose souvent la question de savoir comment il faut faire. Vous savez, c'est l'échec de la classe politique qui amène les coups d'État. Ce n'est pas autre chose. Alors, lorsque la solution passe souvent par des militaires qui ne sont pas non plus de bons exemples, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les grandes gueules. On est ! Le tirailler. Vous ne pouvez pas le dire, M. Sano. C'est vous qui avez fait appel aux militaires pour qu'ils prennent le pouvoir. Maintenant que c'est le cas, vous semblez douter de leur... On n'a pas fait. Non, vous avez fait appel aux militaires avec le communiqué du CNRD, du FNDC, appelant à l'armée de prendre ses responsabilités. C'est ce qui a été fait. Finalement, vous semblez être sceptique quand on a compris de la transition. Là, je ne comprends plus rien. Non, mais... C'est la suite de votre combat. Oui, ils n'ont pas achevé votre combat. Non, mais attendez. Normalement, vous aurez dû être fier et content ce matin. C'est tout du bilan du CNRD. Je voudrais... Je voudrais que vous affectiez Antoine et le FNDC. Antoine serait vraiment quelqu'un qui peut bien nourrir le débat au sein du FNDC. Et puis, il peut être un très bon relais dans la grande gueule. Évidemment. Il faut bien qu'on le comprenne. Il faut qu'on sache ce que je suis en train de dire. Je parle là aussi à la classe politique. C'est très bien beau de dire les gens, ils doivent partir. Effectivement, ils doivent partir. Il n'y a aucun parti. Les militaires. Mais il ne faut pas non plus que ce soit juste. pour qu'on retombe encore dans les mêmes travers parce que ce sont les mêmes secteurs que nous avons devant nous. Le discours du président Doumbouya lorsqu'il dit qu'il faudrait d'abord jeter les bases, avoir des institutions fortes, avoir une constitution solide, protégée pour nous éviter le même scénario. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi par quoi que nous avons... Je peux comprendre le discours sauf que la manière pose problème. La manière de partir maintenant là nous pose problème. Tout le monde est en train de se demander C'est quoi la manière ? L'ami... Pardon, Antoine. Ils sont en train de poser des actes aujourd'hui. Chaque fois, ça crie. Moi, je vous ai entendu ce matin. Vous étiez en train de parler par rapport au document qui est sorti hier ou avant-hier sur les différentes étapes de la transition. Si tu as critiqué... Le contenu. Ce que tu n'as pas me demandait... Non, 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 non. Non, 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 non. Lamin, c'est important ce que je vais dire. C'est une question que je veux sur le bilan du CNRD. C'est important de vous entendre là-dessus. Mais il n'y a pas un bilan. Il y a le bilan. Non. Le bilan après sept mois. Après sept mois, parce que vous semblez dire que la plupart des actes posés sont à critiquer et tout cela. Est-ce que pour vous, depuis l'entame de la prise de pouvoir par Mamadi Dombouya, tout ce qui est fait n'est pas bon ? Mais Antoine, ne me regardez pas dans mes yeux pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit que tous les actes sont à critiquer. Depuis ce matin, vous n'appréciez rien. Non, mais... Alors, pour revenir... Je pose une... Alors, pour revenir... De l'appréciation, faites des actions posées par le CNRD parce qu'il y a beaucoup d'actions. Antoine, je vous rappelle que c'est tout de suite qu'on a commencé maintenant à parler du CNRD. Les grandes gueules. Alors, justement... La deuxième chose, vous voulez le bilan ? Moi, je ne sais pas trop. Je vois qu'il y a des actes positifs qui sont posés. C'est clair. Il y a de bonnes initiatives qui sont envisagées. Parfois, qui sont trahies par la manière. Ça aussi, c'est clair. Voilà ce que je peux vous dire. Globalement, comment est-ce que vous le jugez, ce bilan ? Positif ? Négatif ? Ambigu ? Le bilan s'établit à la fin. Toujours. Non, Ami Parcours. Je veux vous entendre. Attendez, je dis que le bilan s'établit. Est-il bon ou pas, ce bilan ? Le bilan s'établit à la fin. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, l'inquiétude ne fait que monter. Moi, je pense que c'est bon pour l'instant. Et vous ? C'est votre avis ? Abrahman Sano, activiste, il est notre invité ce matin chez les Gégés sur Radio-Espace. Allez-y, mon cher Roby. Alors, parmi les éléments que compose le bilan, je vais en tirer un et le soumettre à votre appréciation, M. Sano, c'est la création de la CRIEF qui a engagé des poursuites judiciaires contre un certain nombre de personnes qu'on appelle anciens dignitaires, contre lesquelles vous aviez les cheveux dressés, même si vous n'en avez pas. Et aujourd'hui, que pensez-vous de cette CRIEF aujourd'hui et de la méthode d'utiliser ? Est-ce que c'est une fierté aujourd'hui ? D'abord, c'est une très bonne chose d'avoir créé la CRIEF. C'est une très bonne chose de vouloir moraliser la vie publique parce que tant qu'on n'arrive pas à cela, c'est quand même... Moi, j'ai fait la prison. J'ai vu des enfants qui sont condamnés, qui se retrouvent à la maison centrale pour avoir volé un téléphone. Quelqu'un qui est reproché d'avoir volé des milliards. Je ne sais pas... Seulement, je ne suis pas un homme de droit. Donc, je ne veux pas m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Je veux parler tout simplement du débat autour des poursuites, la manière, tout ça. Parce que parfois, lorsqu'on écoute le procureur, il a l'impression qu'il maîtrise parfaitement ce qu'il est en train de dire, lorsqu'on écoute les avocats, on est complètement perdu. Et comme je ne suis pas professionnel dans la matière, je préfère tout simplement observer et puis voir la justice, espérer que la justice fera convenablement les choses. La seule chose que j'exige, ou en tout cas que je demande, c'est que les procédures, que tout soit fait dans les règles de l'art, que les procédures soient respectées et qu'il n'y ait pas de poursuite d'abus ou d'essai. Parce que ça, ça serait vraiment passer à côté de ce qu'on dirait. Est-ce que vous êtes en intelligence avec Kunduno et autres et qui ont récemment annoncé que les avocats français, puisque c'est comme ça ils précisent, du FNDC, ont demandé à ce que le professeur Alpha Condé puisse rependre des crimes commis lors de son mandat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Attendez, moi je crois que le dossier, il y a une plainte qui est portée, il a parti à la justice de démêler. Déjà le principe même de la poursuite, est-ce que vous êtes d'accord avec le principe même de la poursuite ? Mais bien sûr que oui ! Le principe de l'art, c'est l'un des derniers combats qui me restent à faire. Il y a eu des morts, il y a eu des gens, parfois des bébés de quelques, deux ans, trois ans qui ont reçu des balles. qu'est-ce que ces gens-là ? Oui, il faut la justice. Il faut la justice et il faut espérer que cette situation-là pourrait permettre à ce que, les choses qu'on attendait un peu de la transition, qu'on puisse s'asseoir, discuter pour que cela ne revienne plus jamais dans notre pays. Voilà. M. Adraman Sano est notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non ? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, M. Adraman Sano, notre invité ce matin chez les GG sera du espace, mon cher Jacques Lebois. M. Sano va vous poser des questions, c'est une association d'idées, oui ou non ? Et vous allez derrière, évidemment, avoir quelques minutes pour vous adresser aux Guiners. Allez-y, Jacques Lebois, les noms. M. Sano, oui ou non, vous avez vite fait d'acclamer le CNRD. C'est-à-dire, vous avez agi trop tôt. Je n'ai pas acclamé, je n'ai rien acclamé. Le FNDC ? Le FNDC ? Nous parlons du FNDC, à part de M. Abduramantaro. Je ne sais pas, le FNDC, dans le premier communiqué, on a pris acte de la situation. Donc, non. Ce n'est pas tout, vous aviez... Non, Jacques, oui ou non ? D'accord. Voilà, allez-y, Diba. Oui ou non, le choix porté sur Dansa, Kourouma comme président du CNT, est un acte salutaire. Oui ou non ? Oui ou non ? Pas d'avis. Pas d'avis. Donc, Joker. Allez-y, mon cher Ahmed. On parle toujours de ce système, ce système, selon vous, qui a amené Alpha Condé aussi à faire tout ce qu'on a vu. Alors, oui ou non, ce même système s'est installé autour du colonel. Oui. Oui. Antoine Kourouma, oui ou non ? Oui ou non, votre combat contre Alpha Condé l'a amené à tenter de vous détruire, M. Sano ? Oui. Le CPEX ? Oui ou non ? Je ne veux pas parler de ma personne, vraiment. Non, on parle de l'acteur, Sano. Non, non, je ne veux pas parler de l'acteur. Il y a eu des actions. Excusez-moi ou non, il y a eu des actions dans le but de vous détruire, Sano. Vraiment, je ne veux pas parler de ma personne. Non, ce n'est pas vous, Sano, on parle de l'acteur, de la société civile que vous êtes. Non, non, je vous ai dit dès au départ. C'est-à-dire que... Non, non. M. Sano, non, Antoine. Moi, je ne comprends pas pourquoi M. Sano pense qu'on parle de lui personnellement. Il a dit non. Il a dit non. Allez-y, madame. Non, ce n'est pas le non à ma réponse, à ma question. Joker, Non, il n'a pas dit Joker non plus. Il faut qu'on ait un titre de interview ou non de vous détruire, Sano. Je ne veux pas parler de ma personne. Donc Joker, Antoine, ça veut dire ça. Il ne faut pas personnaliser. Non, pas ça. On a reçu ici le coordinateur Al Blanc. Antoine. Non, disons les choses clairement, qui en son temps, il y a eu des actions dans le but. Il y a eu des actions dans le but. C'est oui ou non. Voilà. C'est ça. C'est pas personnalisé. Il y a des exemples. Monsieur Sano, oui ou non, dès après le mois de Ramadan, reprise des manifestations. Comme je ne suis pas à la tête d'un Ferdicin. Non, il veut dire, vous êtes pour ou contre oui ou non. Oui ou non. Je suis pour ce qu'il y ait le dialogue. Voilà. Donc non. Oui ou non, le fait qu'on ne sache pas à date de la durée de la transition, jette de l'incertitude sur le chemin que va suivre cette transition. Oui. Adroman Sano est notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. On va faire un peu d'effort, monsieur Sano, ce matin, évidemment, parce que quand on parle d'association d'idées, ce n'est pas à dire, c'est juste un acteur de la société civile, on n'en sert à du tout. Donc, on va vous proposer le nom. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez sérieusement de ces personnes-là. Kéridi Bangoura. Secrétaire général. Nous savons que ce sont en poste. Que pensez-vous de lui ? Votre avis ? Pas d'avis. Allez-y, Jacques Léouane. Ibrahima Kasori, Fofana. Dans cette rubrique, une seule fois, on n'utilise pas d'avis, sinon tout le reste, vous devez vous prononcer, monsieur Sano. C'est vraiment un camarade, un frère, un combattant. Vous devez faire la même chose pour le reste. Non. Je ne peux pas faire pour tout le monde. parce que quand je ne connais pas, j'ai... Vous connaissez Kasori. Vous connaissez Kasori. En tant que premier ministre, je le connais, en tant que ministre, je l'ai... De loin. Bien. Vous connaissez moi, Damaro. Et là, celui d'Alain Diallo. Non, Damaro. Damaro ou celui d'Alain Diallo ? Damaro. Damaro. Damaro, je le connais de loin. Je l'ai connu de loin. Qu'est-ce que vous pensez, lui ? Oh, il a été présent de l'Assemblée nationale, c'est bien. Ça, nous le savons. pour la première fois. Pour la première fois, vous le dites ici, qu'il a été président de l'Assemblée ? Ah oui, mais... Ah mais... Je n'ai aucun moyen de prendre un chiffon et effacer cela. Ça, c'est un fait de l'histoire. Mais bien sûr. Ah mais ça, c'est curieux. C'est nous dans l'Indiallo. Parce que c'est un parlement que vous n'aviez pas reconnu. Président de l'UFDG. Baidi Alibou. Ancien vice-gouverneur de la banque. Oui, pour celui dont je vais parler, je n'ai pas envie que vous dites pas d'avis ou encore, je ne le connais pas. Votre ami, Dansa Kourma au CNT. Le président d'Ansa a été président du Comox aujourd'hui. Il est le président du CNT. On sait qu'il est président du CNT, mais votre avis sur sa personne. Non, je n'ai pas d'avis. Antoine. Lamin. Non, mais c'est un chute. Votre appréciation de la personne. Lamin, c'est très intéressant. Un jeu de gants. Lamin, je ne veux pas que mon engagement public repose sur les questions de personnes. Oui. Ça, c'est un principe chez moi. Bien. Il n'a pas compris. On parle du président du CNT, pas de dansa, dansa que nous connaissons personnellement. On parle de dansa, dansa du CNT, qui a été du Cnos. Mais il a beaucoup de moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu veux que j'ai dit. Je ne suis pas sur sa personne. Gérald Bafouet ? Je ne l'ai jamais connu. Sauf à travers, même si je le vois tout de suite, je ne peux pas le reconnaître. À la télé. Voilà. Alpha Condé, alors ? Ancien président ? Non. Monsieur Sano, je ne sais pas ce que nous voulons. Si vous permettez une question, peut-être. C'est vrai, vous n'êtes plus au FNDC. Si vous vous réveillez chaque matin, est-ce que Monsieur Avril Mansano pense à ce lancer en politique ? Je suis depuis ma naissance dans la politique. Oui, mais est-ce que comme on met les acteurs politiques comme les autres ? Même quand je mourrai, le dernier, le linceuil que ma famille, mes enfants vont acheter, seraient déjà l'achat de ce linceuil sera un acte politique. Non, non. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à être candidat au même titre que les autres ? Si ça arrive demain, demain, pourquoi pas ? Parce qu'on a l'information. Votre départ de la tête du FNDC, selon nos sources, c'est pour vous lancer en politique, avec un parti politique notamment. Mais je suis déjà... Non. Dans un parti politique, je ne serai jamais dans un parti politique. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas du tout... Non, créez votre parti politique. Je ne vais pas créer un parti politique. Je ne souhaite pas. Ce n'est pas mon... Un parti est venu vers vous ? Non, non plus. Qu'un parti n'est venu vers moi ? Vous vous sentez proche de qui ? Ça, c'est quand même... Vous vous sentez proche de qui ? De quelle tendance ? Ce n'est pas grave, quand même. Tout est grave dans ce pays. C'est ça le problème. On n'assume pas. Je me sens proche de l'amide. De l'amide. De Moussaïe. Moi, je parle des acteurs... Non, attendez. Vous êtes centristes. Vous êtes républicains. Vous êtes socialistes. Vous ne savez pas ce que vous rendez comme service au pays. Voilà des gens, jeunes, qui se battent tous les jours, tous les matins. Vous êtes ici. Jusqu'à quelle heure vous êtes là ? En train de dire ce qui va, ce qui ne va pas dans la société. Alors, c'est quoi votre courant politique ? Mon courant politique, c'est le peuple de Guinée. Tout à l'heure, j'ai posé une question sur Alpha Condé. Ce n'était pas personnel. C'est par rapport à des constats qu'on a faits. On a tous vu qu'avec le CIEPEX, moi, je le dis parce que j'ai eu mal au cœur, de constater que la foire de Guinée n'existait plus. Parce qu'à un moment donné, on a confondu le combat communiste-Sano avec la politique. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais la foire. Ça a été retiré. Ça a été retiré, finalement. Comment vous avez vécu ça ? Le CIEPEX a fait des années de foire. Je vais te répondre autrement. Je vais te dire quelque chose. Il faut, quand tu es dans un engagement public avec conviction, n'accepter jamais que celui qui prend ton engagement pour une menace pose des actes dans le sens de te nuire et que tu lui montres que ça t'a fait mal. Exact. Mais ça vous a fait mal, quand même ? Je ne sais pas. Parce qu'Alpha Condé, au CIEF, au CIEF, au CIEF, au CIEF, au CIEF, au CIEF, il a dit une chose. Il a dit que Sano m'a envoyé des messages qui va les montrer au peuple de Guinée. Mais j'ai répondu ça ici, le 25 mars. Il l'avait répondu ici, évidemment. J'ai répondu ici. Oui ou non ? Ça n'a jamais été le cas. Le 25 mars 2019. Il l'avait répondu ici. J'ai demandé qu'on publie les textos. C'est assez facile. Mais oui ou non ? Le coup d'État aussi, parce qu'il a... Sano voulait faire un coup d'État contre lui. Mais oui ou non ? Monsieur Sano, j'ai fait quand même un constat avant de poser ma question oui ou non. C'est que vous... Qu'est-ce qui vous a décidé à verser autant dans l'humilité ? Finalement, vous exagérez. Vous êtes dans l'humilité exagérée. Ce n'est pas possible. Il n'est pas comme ça. Est-ce que ce sont les péripéties, les difficultés ? Alpha Condé vous a tellement fait boire la lit jusqu'à la calice que le calice jusqu'à la lit, pardon. C'est toi seul qui sais. Si mes parents vivaient, j'allais vous demander, d'aller leur demander d'où je tire mon humilité. Si tant il est vrai que je suis un. Bien. Alors, parlez-nous donc oui ou non ? Ou alors photo de personne, c'est ça ? Puisque vous ne savez pas des autres. Monsieur Abdraman Sano, que pensez-vous de monsieur Abdraman Sano ? Il n'existe que par rapport aux autres. Bien. C'est-à-dire, c'est philosophique ça ? Non, ce n'est pas philosophique. C'est très simple à comprendre. C'est du concret, c'est réel. Voilà. Monsieur Sano, ces jeunes vous regardent évidemment, les militants de FNBC, en fait, le peuple de Guinée vous regardent. Un message peut-être pour la route. Comme message, je voudrais demander très humblement. colonel Mamadi Dumbuya d'écouter. Je comprends ce qui l'anime personnellement. Lorsqu'on est à la tête de l'État, je voudrais rappeler ce que je l'ai dit le 20, la nuit du 20, qu'il y a le militaire, il y a le chef de l'État. Oui. Il n'a qu'à oeuvrer à réduire le gap entre le militaire et le chef de l'État. L'État n'est pas une unité qu'on peut quelque chose qu'on peut régenter comme une unité militaire. Il a ses contraintes, il a ses exigences, il a ses prescriptions. Lorsqu'on voit la situation de notre pays, le comportement du leadership, on est constamment révolté. Mais la gestion de l'État repose sur des procédures, des lois, des règlements qu'on ne peut trahir, à moins de vouloir trahir les actes qu'on pose. Je voudrais qu'ils fassent les choses dans le respect des procédures, des règles, de nos lois et qu'ils sachent que rien ne nous appartient en tant qu'êtres humains, absolument rien. absolument rien ne nous appartient. Hier, c'était d'autres qui étaient là. Demain, d'autres personnes viendront encore. Il y a de grandes ambitions pour le pays, mais la manière risque, la façon de faire, s'il n'y prend garde, cela risque de trahir son projet. pour tous les autres acteurs, nous sommes tous responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je veux parler précisément aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile. capitaine de Média. Non, moi, je ne suis pas le nom. Non, j'ai indexé la mine plutôt, pas toi. Les syndicalistes, le leadership et l'élite qui a démissionné et qui fait, dans la démission, fait trop mal au pays. Réveillons-nous, prenons nos responsabilités et faisons en sorte que ce soit l'intérêt général qui guide toujours nos pas. Un bonheur ne peut pas être isolé, pas être personnel. Il est laid du fait aussi des autres. J'espère que cette transition serait la dernière, en tout cas en termes d'irruption de l'armée au pouvoir. En tout cas, je voudrais souhaiter que cette transition soit la meilleure et nous devons nous y battre. Mais les risques sont là. Les risques, il y a de gros risques que cette transition-là connaisse, nous amène devant des difficultés regrettables. Je prie Dieu que nous en soyons préservés. Amen. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sanna, en tout cas, d'être passé et nous voir ce matin. Mesdames et messieurs, c'est comme ça, on se quitte, au compte de cette émission, les GG. Merci à Amadou So qui a réalisé l'émission ici à la radio. Merci à la régie, à Kabine Kondé, à Malissila, à Alassane Diallo, Papou Toulombe de Nuit, à toutes nos équipes, évidemment, en région, dans un instant. À midi, évidemment, vous avez accès aux infos sur Radio Espace avec l'équipe de Bangali Bangoura. C'est bien cela. Bangali, Yansani, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Évidemment, Espace 1ère à suivre. Et sur Espace TV, si vous êtes là, c'est le 19h45 que vous avez accès. Si vous regardez cette émission la nuit, il est plutôt plus d'une heure du matin. donc c'est Aïssa Toussani que vous allez retrouver avec le 19h45. Demain, on se retrouve avec le même plaisir et notre invité demain n'est autre que Lansana Kuyate. C'est bien cela qui sera avec nous dans cette émission Les Gégés. C'est après-demain, c'est bien cela. Demain, on se retrouve avec d'autres invités. Merci à vous à l'international. Prenez soin de vous et surtout, bonnes fêtes aux fidèles chrétiens. Au revoir. Sous-titrage ST' 501